Salut à tous, à Sphax on se retrouve pour le quatrième épisode de l'aventure Minecraft sur vie seulement dans le MESA. Alors j'ai eu un gros problème, je viens de faire une moitié d'épisode et l'enregistrement a sauté, donc du coup tout ce que j'ai fait, tout est parti en fumée, c'est irrécupérable. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai voulu faire dans ce début d'épisode, et puis je vais reprendre là où j'en étais. Donc dans le dernier épisode déjà on a fait la maison, d'accord ? On avait commencé, enfin la maison, on avait commencé à faire quelques petits murs en or, on avait fait le sol, tout ça, c'était super cool. Et ensuite il fallait attaquer le reste, et donc le reste, voici quels étaient les objectifs de l'épisode. C'était un, de faire une pêche automatique, chose que j'ai faite juste ici, donc vraiment une pêche automatique toute simple, qui a été faite avec un bloc musical, pas dessus, un bloc, une trappe de fer, ensuite ici une barrière, une trappe en bois, enfin une plaque de pression. Après je me mets là, je reste appuyé comme ça, j'appuie sur la touche F3T, ça permet de recharger les ressources, et comme ça, ça permet de cliquer en continu. Et comme ça, et bien après le poisson m'arrive tout seul, et ça me donne de l'XP en même temps, donc c'est parfait. Donc voilà, cette petite pêche automatique m'a permis d'avoir un petit peu de morue cuite, un petit peu de saumon, enfin un petit peu de morue cru et de saumon cru, et après je les ai cuis, et du coup il m'en reste encore là ici dans les fours à récupérer. Donc ça me permet d'avoir de la bonne nourriture, des protéines, donc ça c'est pas mal du tout. Ensuite, j'ai récupéré des cannes à sucre. Des cannes à sucre, c'est facile, il y en avait plein tout autour des bassins, donc voilà, je me suis permis de les récupérer, et je les replante en masse. Ça va me permettre de faire des papiers pour les autres objectifs, c'est-à-dire faire la table d'enchantement. C'est vraiment l'objectif de cet épisode. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été de nouveau dans la couche 11, j'ai ramassé de l'or, du fer, du lapis azuli, du charbon, par contre j'ai pas trouvé de diamant, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour récupérer pas mal d'or, et ensuite j'ai été faire des échanges avec les piglins dans le nether. Donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai trouvé, enfin tout ce qu'il m'a donné en échange. J'ai eu plein de trucs, vraiment plein de bazar, mais j'ai eu quand même en tout 30 et quelques cuirs, puis j'en avais déjà un peu dans mon inventaire. Voilà, j'avais 2 cuirs puisque j'ai trouvé un marchand, donc j'ai tué le marchand, j'ai récupéré 2 cuirs, et les piglins m'ont donné 34 cuirs supplémentaires, donc ça c'est pas mal du tout. Et puis ils m'ont aussi donné plein de bazar, c'est-à-dire des potions de résistance de feu, des perles de l'under, des bottes en fer avec l'agilité des âmes, des flèches spectrales, des boules de feu, enfin voilà, des briques du nether, entre guillemets aussi, plein de bazar. Pour le portail du nether, j'en avais un juste à côté, vous savez, une ruine de portail du nether, et du coup il me manquait seulement 2 obsidiennes à lui rajouter pour pouvoir aller dans le nether, donc ça c'est super pratique, et du coup ça me fait un grand portail de 3 sur 3, en plus il est joli, il est pas trop loin de ma base, donc ça c'est nickel. Une fois dans le nether, je suis arrivé dans un biome avec le basalte et la roche noire, c'est vraiment pas le meilleur biome, mais juste à côté vraiment, il y a un biome normal, entre guillemets, avec des piglins, et du coup j'ai fait tomber un piglins dans un trou, et je lui ai fait des échanges, alors je sais pas s'il est toujours coincé dans le trou, ou s'il a disparu, voilà, il est toujours là, je lui ai donné mon or, et puis c'est lui du coup qui m'a donné, en échange, et bien toutes les ressources, le cuir, les potions, ce genre de trucs. Donc maintenant avec tout ça, si on résume, j'ai de quoi manger grâce à la pêche automatique, j'ai ma table d'enchantement, et je vais bientôt pouvoir faire les bibliothèques, puisque j'ai le cuir, et maintenant je commence à ramasser avec les cannes à sucre du papier pour pouvoir faire des bouquins, ce qu'il va me falloir maintenant, c'est des levels, tout simplement pour pouvoir réussir à faire les meilleurs enchantements, ceux du level 30. Donc pour ça, on va aménager le spawner à squelettes, donc c'est ce que j'étais en train de faire quand l'enregistrement a totalement coupé, pour une raison que je ne connais pas, et donc j'espère que ça ne va pas se reproduire, sinon je serais vraiment bien embêté. Donc mon spawner à squelettes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un carré de 9 par 9 autour de lui, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et par là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ça me permettra en fait de mettre de l'eau et de faire tomber tous les squelettes à l'intérieur. J'ai aussi prévu un entonnoir, un coffre, il faudra que je me prévoie une petite dalle, d'ailleurs je vais pouvoir me la faire maintenant, on va mettre l'établi ici pour l'instant, on va se faire une dalle en diorite, ce sera joli, ça changera d'habitude, voilà, je vais récupérer du coup mon établi, et donc là je commence à creuser, donc il faut que je creuse en fait, là je creuse au moins 3 trous en dessous de mon spawner à squelettes, mais ce serait peut-être même bien que je creuse de 6 trous, parce que l'objectif c'est que les squelettes tombent dans le piège, un tombe dans l'eau, mais plus ils vont avoir d'espace, plus il y en a qui vont pop, donc c'est quand même très intéressant, donc voilà, c'est parti, je vais juste garder mon épée par contre en seconde main comme ça, parce que potentiellement les squelettes, plus je vais creuser, plus il va faire sombre, et donc ils vont pouvoir repop malgré les torches qu'il y a tout autour du spawner à squelettes. Voilà, je finis donc de creuser les quelques pierres pour dégager la zone sous le spawner à squelettes, et on va pouvoir commencer à placer les 4 seaux d'eau qui vont permettre de faire tomber les squelettes là où on veut, donc on les met aux 4 coins de la pièce, et normalement ça devrait nous laisser juste un seul endroit où il n'y a pas d'eau, si je ne me suis pas goré dans mes calculs, voilà, ici tout arrive au milieu, et c'est là qu'on va devoir placer le piège pour les squelettes, donc c'est par là, il faut que j'aille par là, donc ce que je vais faire, c'est que je vais creuser, voilà, nickel, là ça devrait être suffisamment, ouais, c'est assez profond, c'est bien, et par là je me ferai une sortie, je me dégagerai une sortie, on fera ça plus tard, ça c'est bon. Donc ensuite il faut que je commence à placer mon coffre, donc un petit coffre, on va stacker les seaux ensemble, ce sera plus simple, donc je mets mon coffre ici, ce sera pour récupérer du coup, et bien les arcs, les flèches, les os des squelettes, tout ça, donc ça sera pratique. Ensuite, est-ce que je mets une dalle ou pas, on va voir, voilà, c'est bon, j'ai mis une dalle en dessous, normalement là ils ne peuvent pas m'atteindre, là ils me voient, mais est-ce qu'ils arrivent à m'avoir ? Bon de toute façon c'est de là que je vais le taper, ou alors sinon, hop, ici je mets une dalle, et je libère là, moi je pense que ce n'est pas terrible, on va voir, si je mets la dalle là, je n'y vois pas grand chose, si je mets la dalle un peu plus en haut, bon là c'est pas mal, je vais laisser comme ça, et puis en fait, moi il me restera juste à taper comme ça, et après, hop, ça va dans le coffre, ok, ça me paraît assez simple. Ensuite, il faut que j'arrive à remonter, alors la question est, est-ce que je remonte directement jusqu'à la surface, si je peux ? Oh mince, il faut que j'aille un peu plus loin, parce que là j'arrive où d'ailleurs, j'arrive ici, d'accord, donc il faut que j'aille juste un gramme plus loin, c'était vraiment pas grand chose, donc on va aller, hop, comme ça, et c'est ici qu'on va remonter, et normalement là je ne devrais pas avoir d'eau, parfait, et donc on va mettre évidemment, hop, des petites échelles, pour pouvoir grimper jusqu'à la surface, ah bah c'est pas mal ce que j'ai fait, sans faire exprès, regardez, hop, mon échelle me rejoint directement à mon, à mon petit escalier, donc ça c'est plutôt cool, donc en gros, bah par là on va refermer, et donc là l'objectif c'est évidemment d'enlever les torches, parce que sinon, les squelettes ne vont pas spawner, donc on enlève les torches, sans casser surtout, le spawner à squelettes, ce serait catastrophique, et hop, on enlève ça, on enlève ça, et puis ici, à la limite, on peut refermer, comme ça on s'en fiche, voilà, voilà, et voilà, c'est nickel, je vais juste mettre des vitres, ce sera plus joli, comme ça, ça nous permettra de voir les squelettes tomber, voilà, c'est bon, donc j'ai pris, c'est important, des verres, et non pas des vitres, parce que les vitres, ça pourrait potentiellement, j'en suis pas sûr, mais potentiellement, ça pourrait permettre aux squelettes, de spawn, sur le demi-bloc, en fait, derrière les vitres, parce que là, si je laisse comme ça, les spawners à squelettes, pourraient spawner ici, d'accord, alors que, si je mettais, si je mets du verre, tout simplement, ils peuvent pas, et voilà, ça nous permet, de voir les choses, on voit les squelettes, directement, qui tombent dans le trou, c'est parfait, hop, je vais faire comme ça, pour mieux voir, hop, voilà, ils tombent, et moi, j'ai plus qu'à me placer, en bas, et à les taper, comme ça, je récupère l'XP, et leur stuff, hop, on va dire qu'il n'y a rien dedans, et c'est parti, on va commencer, à tuer tout ce petit monde, alors le mieux, serait d'avoir une épée, châtiment, comme ça, ça me permettrait, de taper plus fort, sur les squelettes, et surtout d'avoir affilage, ça me permettrait, de taper plus facilement, tous les squelettes, en même temps, et ça, ce serait quand même, super important, voilà, donc là, on va aller laisser, se générer tranquillement, les squelettes, et puis, on va pouvoir, après, aller les taper, voilà, maintenant, j'ai des os et des flèches, et après, comme ça, on va pouvoir aller les taper, passer niveau 30, et faire les enchantements, mais du coup, pour l'instant, il faut d'abord, que je termine, ma table d'enchantement, avec les bibliothèques, on va voir déjà, comment ça a poussé, la canne à sucre, bon, ça a l'air pas mal, niveau canne à sucre, c'est cool, donc, on va récolter tout ça, on va voir déjà, combien on peut faire de bouquins, ah, ça a poussé qu'une fois, oui, d'accord, bon, c'est pas si énorme que ça, mais ça nous permettra déjà, de faire nos premières bibliothèques, alors là, évidemment, ma maison, elle est pas finie, donc, je peux pas mettre la table d'enchantement à l'étage, donc, il va falloir que je la mette à l'extérieur de la base, donc, pour l'instant, je peux faire, 3 x 9, 27 papiers, et donc, ça me permet de faire, quelques bouquins, quand même, ça me permet d'en faire 9, et donc, ça me permet de faire 3 bibliothèques, à condition que j'ai du bois, chose que je n'ai plus, je crois, donc, il va falloir que j'aille farmer dans les mineshafts du bois, donc, on va se prendre une petite hache, mais on va même en faire une en, on va même en faire une en fer, ce sera mieux, ça me permettra de collecter un petit peu plus vite, voilà, et on va essayer de trouver un mineshaft avec pas mal de bois, tiens, j'ai un mineshaft avec des coffres juste à côté de chez moi, et apparemment, je les ai pas ramassés, ça me parait bizarre, ah non, j'ai pas ramassé, ok, bah c'est cool, du pain, tout ça, c'est bien, on va les casser pour dire que c'est ramassé, ah, là, il y a un autre spawner, araignée, je casse, ça me fait de l'XP, voilà, et donc du bois, du bois, j'en ai récupéré 4, mais c'est pas suffisant pour faire assez de bibliothèques, donc je vais manger un petit peu, et puis il va falloir que j'aille un petit peu en profondeur, voilà, là j'ai pas mal de bois, j'essaie d'en collecter un maximum, parce que j'ai beaucoup de bibliothèques à faire au final, donc si je veux pouvoir toutes les faire, je vais prendre tout le bois possible, ah, j'ai un autre coffre aussi, donc c'est bien, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? juste de l'or qui m'intéresse, le reste c'est pas terrible, j'ai combien de bois là pour l'instant ? 35, ouais, c'est pas suffisant encore, donc il faut que je retrouve une autre zone avec du bois, là il y en a, voilà, donc pour l'instant j'ai déjà un petit peu de bois, ça va me permettre de faire 3 bibliothèques, mais ça va me taxer vraiment assez cher en bois, il faudra encore que j'aille en rechercher, sinon ça va pas le faire, bon, je vais commencer à prévoir la zone pour ma table d'enchantement, à la limite ce sera là, sur le côté on va la mettre comme ça, ce sera bien, donc bibliothèque, 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 et niveau papier, j'en ai plus du tout, oh la vache, ça va être long, bon, alors là maintenant, je pense que je vais mettre pas mal en pause, je vais alterner les temps où je farme les squelettes, et pendant ce temps là, du coup, les cannes à sucre poussent, et après, je fais du papier, pendant ce temps là, les squelettes spawnent, je tue les squelettes, etc., l'objectif, du coup, ça va être de passer, on va voir si les squelettes sortent, ça va être de passer niveau 30, et d'avoir les 15 bibliothèques, et il faudra encore que je refasse une petite sortie bois, pour pouvoir, voilà, les squelettes arrivent, c'est cool, une petite sortie bois, pour avoir plus de bois, pour faire les bibliothèques, allez, c'est parti, je sais pas si c'est les 3 seules squelettes, ou si les autres ont déjà spawn, ouais, pour l'instant, ils sont que 3, donc on va y aller petit à petit, faudra vite que j'améliore mon épée, dès que c'est possible, alors, me voilà pour l'instant niveau 20, c'est pas énorme, mais ceci pour vous dire, que je commence déjà à avoir des arcs, un peu enchanté, donc puissance 1, solidité 1, donc voilà, c'est pas trop mal, après j'ai aussi des arcs simples, que je peux du coup fusionner entre eux, pour pouvoir avoir, des arcs un peu moins, un peu moins cassés, donc hop, ça c'est bien, à la limite, je m'enchanterai un arc, c'est cool, donc si vous voulez, vous aussi des arcs enchantés, tiens, je rappelle, il faut être en option, il faut être soit en difficile, soit en hardcore, sinon, les monstres ne vont pas pop, avec des armes enchantées, si jamais, si jamais vous êtes en facile ou moyen, ah, je change d'avis, pendant que j'y pense, c'est ici que je vais mettre ma table d'enchantement, comme ça, je pourrais prendre les XP, directement dans le spawner à squelette, et après, juste à côté, je vais avoir ma table d'enchantement, je me remettrai une enclume, tout ça, donc on va s'aménager un petit coin sympathique, d'ailleurs, j'ai de l'or, alors ça c'est chouette, mais du coup, ce sera, voilà, comme ce sera vraiment pratique, je serai juste à côté de la zone d'XP, ce sera plus simple, on va enlever les diorites, voilà, on va reboucher le trou pour que ce soit joli, mais au moins, ce sera pas mal, toup toup toup, voilà, bon, les cannes à sucre ont l'air d'avoir poussé, je pense que je vais pouvoir refaire quelques bibliothèques, juste en attendant, il faut encore que je range un peu du bazar, parce que j'accumule de plus en plus de trucs, évidemment, et ça c'est pas terrible, voilà, ça c'est pas mal, ce qu'on va faire aussi, j'ai une pioche touchée de soie, heureusement, que j'avais eu dans un coffre, ça va me permettre de récupérer mes bibliothèques, sans les casser, qui m'attaque d'où ? Il m'attaque d'où ? Deux dents de l'eau, ah ouais d'accord, c'est pour ça qu'il crame pas, meurs, meurs, petit squelette, tu m'embêtes, voilà, donc voilà, donc ma touchée de soie va me permettre de récupérer mes pioches en or, enfin mes bibliothèques, sans les casser, ce qui est quand même assez cool, alors, j'ai pas énormément de cannes à sucre, mais ça me refait des papiers supplémentaires quand même, on va voir combien, j'ai combien ? 24 cannes à sucre, ça va me refaire 24 papiers, d'accord, et niveau cuir, j'ai toujours ce qu'il faut, donc ça me fait combien de bouquins ça ? Où sont mes bouquins ? Ils sont là, voilà, ça me refait 8 bouquins, et donc ça me refait encore 2 bibliothèques en attendant, c'est déjà ça, on va récupérer la table d'enchantement, et on va aller la positionner en bas, pendant que le reste des cannes à sucre continue encore de pousser, ah mince, j'ai pas mis de dalle, du coup, on voit bien que le squelette peut tenir, donc il faut que je rajoute une dalle dessus, bon, et ben je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, pas de soucis, donc là, on va placer déjà les bibliothèques avec la table d'enchantement, la table d'enchantement, on va la mettre là par exemple, les bibliothèques 1, 2, 1, 2 et 3 pour l'instant, d'accord, je vais mettre un petit établi aussi en bas, je peux potentiellement en avoir besoin, on va le mettre là, ça va être bien, donc on a dit qu'il me fallait une petite dalle, voilà, je vais aller rectifier ma bêtise, donc ce que je vais faire, c'est que je vais casser avec ma touchée de soie, je vais essayer de lui tirer une flèche pour qu'il tombe, voilà, parfait, et ensuite, on va placer, hop, la dalle, est-ce que je suis assez proche ? Ben non, hélas, donc on va faire ça comme ça, oh, attention, doucement, non, doucement les squelettes, et oh, ok, super, ça c'est bon, et là, hop, parfait, là comme ça, je vais être tranquille, oui, alors stop, là les squelettes, il faut que j'arrive à sortir de cet endroit-là, je me suis un peu, un petit peu coincé, c'est pas très malin, je vais manger d'ailleurs, parce que je suis en train de perdre des petits points de vie, c'est quoi ça, il y a un bug, regardez, ils essaient de me tirer dessus, regardez tout ce qu'il y a comme flèche ici, qu'est-ce qu'ils font ? si je m'approche, ils arrivent à me toucher, ben alors, le truc est bugué, parce que normalement, ils sont pas censés faire ça, regardez, c'est rempli de flèches, ils me tirent dessus, même sans me voir, bon, bon après, c'est pas grave, je me mets sur le côté, mais en tout cas, c'est rempli de squelettes, c'est cool, mais on dirait qu'il y a quand même eu un petit bug, c'est quand même assez bizarre ça, et voilà, le niveau 30 arrive enfin, normalement, quoi ? ah si, ça y est, c'était juste que j'étais pas assez proche, bon, et du coup, on va pouvoir revoir les cannes à sucre, et ça me fait penser qu'à mon avis, je vais pas non plus avoir assez de cuir, donc il va falloir que je re-récupère encore de l'or, pour pouvoir refaire des échanges avec le piglins, pour qu'ils me redonnent du cuir, et que je puisse faire du coup, la fin de mes bibliothèques, bon, on va déjà faire avec ce qu'on a, mais à mon avis, ce sera pas suffisant, oh, c'est rempli de creepers, oh là là, euh, je vais falloir que je me débarrasse des creepers avant, parce que s'ils explosent ma base, ce serait plein d'or de perdu, ce serait catastrophique, boum, ok, alors toi, tu vas pas trop m'embêter, s'il te plaît, toi petit creeper, t'as le droit d'exploser, parfait, déjà, on a libéré un peu la zone, voilà, donc j'ai 26 cannes à sucre supplémentaires, ce qui me fait 24 papiers en plus, c'est ce qui me fait du coup, encore quelques bibliothèques, où sont-elles, euh, non, il me faut d'abord des bouquins avant de faire des bibliothèques, donc ça me fait 8 bouquins, c'est pas mal, puisque ça me fait 3 bibliothèques en plus, et du coup, niveau bois, à mon avis, hop, voilà, j'en ai plus, il va falloir que j'aille enfermer, ce que je vais faire pour m'aider pour toute la suite de l'aventure, c'est que je vais me récupérer 2 blocs d'or, la maison, on aura le temps de la faire un peu plus tard, quand je vais avoir une pioche améliorée, ce sera plus rapide, ça va me permettre de me refaire des lingots d'or, là, ça va m'en faire 25, j'en ai remis à cuire, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le nether, on va essayer d'aller chercher un endroit, où il y a du bois rouge ou bleu, ça me permettra d'avoir totalement assez de bois, pour pouvoir faire toutes mes bibliothèques, et puis de toute façon, je devais repasser dans le nether, pour pouvoir refaire des échanges avec les piglins, pour avoir du cuir supplémentaire, donc voilà, comme ça, ce sera parfait, au passage, je récupère un peu ce qu'il me reste, 2 cannes à sucre, et on devrait être pas mal, on va commencer par aller revoir notre ami le piglins, que moi, j'ai déjà vu, et vous non, puisque la vidéo, et bien, ça a raté, donc du coup, je lui donne les lingots d'or, et puis lui, il va me donner en échange, et bien j'espère assez de cuir, pour l'instant, j'ai quoi, j'ai 11 cuir, hop, je vais mettre ça là, ça va me permettre de voir après, exactement combien j'en ai, bon, je suis déjà à 14, il vient déjà de m'en redonner 3, au bout du 3ème lingot d'or, oh, il vient encore de m'en redonner 3, donc j'en ai 16, donc là, pour l'instant, c'est cool, voilà, bon, au final, c'est nickel, il m'a donné 30 cuir, donc c'est énorme, un peu de quartz, des boules de feu, des roches, de l'obsi, puis du bazar ici, je sais pas trop ce que c'est, mais de toute façon, ça m'intéresse pas trop, on va utiliser les roches noires, pour pouvoir remonter, et puis, ce sera parfait, tu veux bien me laisser passer, par contre, vas-y, pousse-toi, tombe, 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 voilà, super, parfait, non, mais c'est pas possible, tombe, tombe, voilà, super, très bien, ok, bon, alors maintenant, voir si on peut trouver un biome, avec des, j'ai ma touchée de soie, ouais, j'ai ma touchée de soie, je ramasserai bien un petit peu d'or, à la limite, ah non, il se casse tellement vite, c'est trop dommage, bon, je vais récupérer ça quand même, mais voilà, donc maintenant, faudrait que j'arrive à trouver un biome, avec des arbres, faire un petit chemin pour descendre, mais il y en a vraiment pas loin, il est cool ce petit nether là, oh, regardez-moi ça, je suis quelle couche, je suis couche 74, je suis en train de me préparer de la netherite, pour pouvoir descendre, et je trouve un ancien débris, c'est un truc de fou quand même, bah c'est super, premier ancien débris, alors que, on n'est pas du tout à la couche 14, bon bah c'est chouette, on va mettre ça à la place des, des dalles de quartz, voilà, dans les profondeurs, bon bah super, ok, bah pour l'instant, je cherche toujours un moyen de, de descendre, par contre, mais bon allez vas-y, j'enlève ça, et après on aura tout ce qu'il nous faut en bois, voilà, je me suis fait une petite route, et je pense que si je tombe là, je meurs pas, voilà, et comme ça après, j'ai plus qu'à me faire un petit escalier, pour pouvoir après repartir, oh, il est où, il est où, il est où, il y a un ghast quelque part, ok il est là, oh il est un peu loin là-bas, non 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 non, me trame pas, c'est pas le moment là, stop stop, tu meurs là, oh, le ghast, ça suffit, et bien voilà, j'ai plus qu'à faire attention aux sangliers, d'ailleurs, il y en a un qui, oui je croyais qu'il me fonçait dessus déjà, alors qu'il m'avait pas vu, mais au moins là, comme ça, je peux me récupérer plein de bois rouge, donc ça, ça va être super pratique, là maintenant, ça va changer la donne, pour la suite de l'aventure, je vais maintenant avoir du bois, comme je veux, voilà, donc retour à la base, j'ai ce qu'il me faut, au niveau des levels, j'ai ce qu'il me faut, au niveau du bois, donc il me manque seulement, que du papier, pour pouvoir finir ma canne à sucre, et là dessus, bah j'ai rien d'autre à faire, que d'attendre presque, donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais continuer d'aller me faire, des levels sur les squelettes, et comme ça, ça me permettra de faire plus d'enchantement, et dès que comme ça, on a la main, la table d'enchantement au niveau 15, ce sera parfait, donc déjà, plein de bois, ça c'est cool, ensuite, je vais me refaire du papier, voilà, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça, et du coup, je peux me refaire combien de bouquins, 3, donc ça fait que je peux encore, me faire une bibliothèque, parfait, ça avance, voilà, je vais passer niveau 35, donc c'est déjà pas mal du tout, et je pense que, vu que ça fait 10-15 minutes que j'y suis, que les cannes à sucre ont bien poussé, en tout cas, j'espère, parce que là, j'aimerais bien commencer à pouvoir enchanter, surtout ma pioche, je veux une pioche en diamant, ou une belle pioche touchée de soie, mais voilà, en diamant, fortune, je veux dire, évidemment, ok, j'ai pas mal de cannes à sucre, mais c'est pas encore non plus l'éclate, on va dire, je pense que ça va me permettre de refaire encore 3 bibliothèques, mais pas encore de quoi arriver jusqu'à 15, c'est dommage, ouais, voilà, c'est ça, je peux refaire encore 3 bibliothèques, voilà, je crois que c'est bon, je prends mes dernières planches, pour faire ma dernière bibliothèque, et puis cette fois-ci, on devrait être bon, je crois, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre 3 diamants supplémentaires, on va se refaire une pioche en diamant, l'objectif, c'est d'essayer de lui mettre la fortune dessus, de l'efficacité 4 ou 5, et après, comme ça, on pourrait récupérer plein de diamants, et puis commencer à faire, ah oui, tiens, on va aussi faire l'armure en diamant, attendez, j'ai une armure, voilà, on va la désenchanter, touc, on va aller améliorer tout ça, ça devrait être assez cool, voilà, c'est tout bon, mais j'ai juste oublié mon lapis lazuli, du coup, je peux pas faire d'enchantement, et puis je reprends aussi 2 diamants, pour faire une épée en diamant, si jamais on me propose un bon truc, genre châtiment 4 ou 5, ce serait cool, voilà, donc la table d'enchantement, la voilà, avec le spawner et la squelette, juste à côté, c'est pratique, donc, on me propose F5, F4 plutôt, bon, je prends, j'essaye, ah, il n'y a que ça, il n'y a pas la fortune, donc c'est nul, ok, sur une épée, on me propose du recul, c'est nul, et sur mon plastron, on me proposerait de la solidité 3, pourquoi pas, mais non, mince, j'ai pas de meule non plus, est-ce que j'ai moyen de me faire une meule, non, bah je vais ramener ma meule aussi ici, ça me fait beaucoup d'aller-retour, je me refais donc des blocs de fer, pour pouvoir me refaire une enclume, je vais en garder une dans la maison, mais je veux absolument qu'il y en ait une en bas également, ensuite, il me faut de la roche simple, est-ce qu'il m'en reste quelque part, je crois que oui, voilà, ça va me permettre de faire des dalles, mais en fait, il m'en reste, ça c'est de la roche lisse, j'ai de la roche simple quelque part, ouais, voilà, ça c'est bon, et est-ce que là, on me propose une meule, ou est-ce qu'il me manque quelque chose, non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, hop, et ça, ça s'en va, bien, cette fois, ça devrait être bon, donc on va agrandir la zone ici, pour pouvoir placer ce que je souhaite, c'est-à-dire ma petite meule, mon petit enclume, est-ce que j'ai moyen de mettre un coffre, non, j'ai pas pris de bois, c'est pas grave, donc, bah je vais devoir désenchanter cette pioche là, on va voir ce qu'on me propose, faudrait aussi un efficace, mais avec de la fortune, ok, est-ce que j'ai de la fortune, oh non, j'ai une FI 5 sans fortune, ça sert à rien, il me faut absolument de la fortune, il me faut absolument de la fortune, sinon, sinon c'est nul, tout simplement, donc il faut que je repasse niveau 30, heureusement, j'ai pas mal de squelettes de disponibles, ok, c'est bon, est-ce qu'on me propose de la fortune, oh, encore FI 4, mais c'est pas possible, donnez-moi autre chose, mais, je me suis déjà embêté tout l'épisode, j'ai déjà mon début d'épisode, qui a pas marché, parce que le logiciel a lâché, maintenant, il faut me donner satisfaction, j'ai fait tout ce que vous voulez, quand même, non, bon, ok, ça me refait passer niveau 33, ce qui me laisse 2 chances supplémentaires, pour la fortune, alors, là, on me propose, oh, bah la voilà directement, la fortune 3, cette fois, c'est bien mieux, et efficacité 4, voilà, donc il me manquera par contre de la solidité, c'est assez important, je serais tenté de désenchanter celle-ci, pour avoir de la solidité, tant pis si j'ai pas FI 5, il faut qu'elle soit solide, allez, on tente, non, j'ai raté mon truc, oh, toucher de soi, bah non, c'est pas ce que je veux, oh là 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 là, bon, on y est presque, et j'ai la fortune, c'est le principal, ok, mais maintenant, il me faut de la solidité, absolument de la solidité, allez, cette fois, ça va être la bonne, on va avoir la solidité qu'il nous faut, c'est sûr et certain, voilà, parfait, donc après, je la fusionne, mais en attendant, on va d'abord voir ce qu'on propose, protection 4, c'est pas mal du tout, et là, solidité 3, bon, allez, je prends le protection 4, voilà, j'ai que ça, mais c'est pas mal, et je repasse encore niveau 30, pour essayer d'améliorer mon épée en diamant, quand même, ce serait pas mal, bah à la limite, même, je vais m'en faire, j'ai fait un, oui, j'avais un établi, je me refais une autre épée, parce que celle-ci, elle est cassée, c'est pas génial, donc je me passe niveau 30, seulement 30, qu'est-ce qu'on me propose là pour mon épée, on me proposerait, aura de feu, en plus, c'est pas mal ça, c'est pas mal du tout, aura de feu, bon bah c'est cool, mince, je suis bête, je tape avec l'épée qui est neuve, alors au lieu de continuer d'utiliser la vieille, voilà, je prends l'aura de feu, et ce sera nickel, déjà pour aujourd'hui, donc ça, plus ça, aura de feu, fléodesarthropodes, recule 2, c'est vraiment nul par contre, quand je serai de nouveau niveau 30, non, c'est trop nul, qu'est-ce qu'on me propose d'autre maintenant, fléodesarthropodes, ouais mais c'est nul les arthropodes, je les attaque pas moi les arthropodes, bon, pour l'instant je reste avec ça, ça me permettra quand même de tuer les squelettes un peu plus facilement, parce que je vais les cramer, mine de rien, donc c'est pas si mal, mais voilà, fléodesarthropodes, dès que je peux évidemment, je changerai, parce que c'est pas ce qui m'intéresse, dans tous les cas, je fusionne mes 2 pioches ensemble, là ça coûte 17, là ça coûte 13, et du coup j'ai efficacité 5, fortune 3, et solidité 3, c'est parfait, pour le prochain épisode, on pourra faire un maximum de diamants, on pourra aussi récupérer, bah toutes les pépites d'or dans le nether, ça me permettra aussi évidemment, et bien de continuer d'agrandir ma maison, donc là c'est vraiment très très bien, on pourra avoir le full stuff diamant, on essaiera de se mettre en protection 4 un peu partout, tout ça, donc ça devrait être vraiment très très bien, voilà, et bien merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, nous on se retrouve très bientôt pour la suite, on y voit rien avec ce petit, avec ce petit bout de, ce petit bout de roche juste au dessus, voilà, là c'est beaucoup mieux, je disais donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour la suite, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada